Générique 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 Bonne 48ème année ? Deux secondes, je viens d'avoir 47, il y a 15 jours même pas. Vous êtes rentré de plein pied dans votre 48ème année. C'est le problème des gens qui sont nés en décembre, en fin d'année. Mais c'est si dur que ça de vieillir ? Ben non, en fait non. C'est pas si dur que ça, je pense pas. Je pense qu'on est un peu moins con et à la fois, on sait mieux l'être con. Comment est-ce qu'on sait mieux être con ? Ben parce qu'on s'accepte, on est un peu plus indulgent avec soi-même, on a moins envie d'être celui qu'on pourra jamais être de toute façon. On est un peu plus indulgent avec soi-même et donc on lâche des choses qu'on ose plus dire, partager maintenant avec d'autres. Vous n'avez que 45 ans, mais un ressenti... Je crois que j'ai toujours été vieux, moi, dès l'adolescence. Je me suis toujours senti un petit peu dépassé. C'est pour ça que ça m'a permis d'essayer d'être drôle, en tout cas, d'être un peu en dehors du coup. Quand on est dans le coup, on n'est pas drôle, il faut être à l'extérieur, il faut être spectateur de tout ça. Pour en voir justement. Exactement, pour en voir les défauts, les aspérités, etc. Mais c'est vrai que c'est ce que j'ai tendance à dire dans ce spectacle, c'est que le monde aujourd'hui se divise un peu en deux parties. Il y a ceux qui ont vraiment grandi avec le numérique, qui le maîtrisent, qui sont nés avec, je dirais, qui ont moins de 30 ans. Puis il y a les autres. Et c'est pour ça que... Et tout a été accéléré avec le Covid. Et c'est vrai que je dis dans le spectacle que je me sens plus proche d'un homme de 90 ans en Ehpad que d'un jeune de 20 ans d'aujourd'hui. Parce que voilà, on a plus de choses en commun à partager. Sans que ce soit le « c'était mieux avant », quoi. Non, parce que de toute façon... Un peu, mais oui, c'est pour faire... Un peu grave. Non, il n'y a pas de « c'était mieux avant », ce n'est pas vrai. Il y a le côté... Toutes les générations, de toute façon, ont l'impression que c'était mieux avant. Moi, mon grand-père me disait que son époque était mieux, alors qu'elle était très difficile. Mon père me disait que c'était mieux. Puis je dirais certainement à mon fils que c'était mieux. Mais heureusement, c'est le cours des choses. Mais dans le spectacle, moi, je n'ai pas l'impression, puisque je vanne un peu côté « vieux », puis côté « jeune », aussi. Il y a un équilibre. Officiellement, donc, on célèbre avec vous un anniversaire. Mais en réalité, vous ne fêtez jamais ce genre d'événement. Comme ma mère et ma grand-mère. On avance dans la vie, et l'année d'anniversaire, on se demande même si je suis née ce jour-là, parce que je suis née en Indochine, mais on ne me l'a pas dit que c'était dans ces années-là. Il faut peut-être que je regarde un jour, parce que c'est, ils sont trompés. Il faut vérifier. Ils se sont trompés, exactement. Déjà, on oublie les anniversaires de mariage, qui sont importants pour moi. Vous oubliez tout. Le 25 février, on dit « Ah, c'était... » Ah, ben, on l'a oublié. C'est comme ça que vous ne faites pas votre âge. Oui, déjà. Déjà, à l'époque, quand j'avais 12 ans, on disait « J'avais 6 ans. Qu'est-ce qu'elle est intelligente pour ses 6 ans ? » J'en avais 12. Et puis, au fur et à mesure, elle ou la maman, je dis « Mais c'est moi la maman. » Alors que je trouvais que c'était la nounou. Enfin, tout est comme ça. De toute façon, votre âge, c'est les enfants qui en décident ? Exactement. Quand je demande aux enfants quel âge j'ai, ils me disent « T'as peut-être 40 ans. » Mais je dis « Voilà, la vérité sera de la bouche des enfants. » Et ça n'a jamais été une idée fixe dans ma tête. Moi, je m'en fiche. Vous êtes restée une enfant et vous n'êtes pas prête d'arrêter. Je suis une enfant. J'ai une âme d'enfant. Mais je ne suis pas une enfant dans la tête. Je suis une vraie adulte. C'est ça que c'est ce qui désarçonne les gens. C'est que moi, je suis très, très, très les pieds sur terre. Mais par contre, je rêve avec mon âme d'enfant. Vous vous amusez à dire que vous avez 37 ans à l'envers. C'est-à-dire que la musique vous rajeunit maintenant ? Est-ce que la musique... En tout cas, non, je suis assez lucide quand même. Je sais l'âge que j'ai. Mais l'énergie que j'ai est une énergie de jeune homme que me procure la musique. Et c'est cette vie à me balader à travers la France avec les musiciens et à chanter et à faire ce que j'avais envie de faire quand j'avais 20 ans. Donc, c'est génial. Vous avez tous les trois à la quarantaine. Oui. C'est un thème qui revient pas mal dans vos textes. C'est une petite obsession ou pas, le temps qui passe ? Une obsession, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup les grands virages de la vie. Et parfois, c'est facile de les borner à partir des âges. Et puis là, sur le temps qui passe, on a surtout une chanson sur le temps qui s'arrête parce que c'était l'idée de prendre un peu une pause. Donc, il y a cette chanson qui parle du temps qui s'arrête. Et moi, les grands virages, ça m'intéresse pas mal. Vous sonnez la révolte des vieux. Et des vieilles. Et des vieilles. Oui, mais dans le documentaire, ça s'appelle la révolte des vieux, Uéga, aux vieux accords de la langue française. Voilà. Qui est un peu le prolongement de votre précédent ouvrage. Vous poursuivez votre enquête au pays de la vieillesse. Et si vous parlez de révolte, on en avait parlé déjà ensemble, cette révolte, elle a démarré le 12 mars 2020 quand Emmanuel Macron a demandé aux plus de 70 ans de se confiner. La veille, vous aviez fêté vos 70 ans. C'était comme un cadeau d'anniversaire. Il m'avait parlé à moi. Il m'avait distingué. Et alors là, ça vous a exaspéré. Et c'était le début de la révolte, Flore. Oui, ben oui. Mais je n'étais pas la seule à ne pas vouloir rester confinée en raison de mon âge. Ça s'appelle l'agisme. C'est de la discrimination. Je ne me sentais pas particulièrement diminuée par rapport à d'autres personnes. et mon employeur m'a demandé de rester à la maison et de ne pas aller travailler. Ce que, évidemment, vous n'avez pas respecté. Voilà, ce que je n'ai pas fait. Mais là non plus, je n'étais pas la seule. Je ne vois pas pourquoi, effectivement, en raison de l'âge qu'on a, on devrait être catégorisé, on devrait être invisibilisé, on devrait être marginalisé, on devrait être stigmatisé. L'âge sur la carte d'identité ne veut rien dire. C'était le cri du cœur d'une auditrice de France Inter qui, on s'en souvient, avait élu au larme Nicolas Demorand. La vieillesse, c'est une chose pour moi, fantastique, merveilleuse. Génial. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je me sens tellement plus jeune que quand j'avais 22, 23 ans. La date de naissance, ça ne veut rien dire. Rien du tout. C'est des événements qui nous font notre âge. Il ne faut pas avoir peur de la vieillesse, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. L'âge, ça ne veut rien dire. On ne sait pas ouvrir les yeux sur la beauté du monde. C'est fou. Les oiseaux, les animaux. Vous avez fait pleurer Nicolas Demorand, là, je vous signale. Mais oui, vous m'avez fait pleurer de joie, Micheline. Oui, parce que c'est un pleurer de joie, ce témoignage. C'est un pleurer de joie. Il y a une joie à vieillir aujourd'hui. On a cette chance de vieillir dans la joie parce que nous sommes tenus, compte tenu de cette longévité, de réinventer notre vie. Et c'est une seconde vie. C'est François Julien qui a titré un très beau livre de cette façon-là. Nous réinventons véritablement notre vie. Et si nous ne pouvons pas le faire, alors là, c'est foutu. Dans votre documentaire, Laure, d'abord, on dit les vieux. Pas les seniors. Ça, c'est la première chose. Moi, je me réapproprie ce mot parce que je trouve qu'il est beau. Et je trouve qu'on l'a trop, là aussi, effacé de notre vocabulaire et de notre mémoire commune. Alors maintenant, on dit les seniors, on dit les pré-seniors, on dit les post-seniors, on dit le troisième âge, on dit le quatrième âge. Bientôt, il va y avoir le cinquième âge. Donc à chaque fois qu'on ne dit pas le mot qui désigne une vérité, on efface quelque chose dont on a honte. Je ne vois pas pourquoi on aurait honte de vieillir. Chaque jeune, moi, quand j'étais jeune, je ne me disais pas un jour que j'allais vieillir, mais chaque jeune va vieillir. Oui, il faut qu'il le sache. Donc on porte en chacun de nous, même quand on est très jeune, un vieux ou une vieille qui s'ignore. Mais autant aborder ce rivage avec sérénité, avec bonheur et sans angoisse. C'est plutôt la société, d'ailleurs, qui nous renvoie ça. Votre combat est aussi quotidien pour que toutes les femmes s'acceptent comme elles le sont et qu'elles ne répondent pas aux stéréotypes qu'on leur impose. Vous acceptez, par exemple, de faire la promotion d'un produit et de montrer que vous avez des cheveux blancs. Look at these grays ! So many grays ! OK, I'll be honest. For a second I thought, OK, Grace, I'm ready to see you. I can handle this. But I'm not. I'm not ready. I've never been this gray in my life. I don't think there's ever going to be a better before and after. OK, time to color. I go from back to front, back to front. I'm not the best blow dryer. I look like Beyonce. But I think I did a pretty good job. No more gray ! No more gray ! This is a very true video. This is golden. C'est une vidéo vraiment vraie, totalement vraie. C'était pendant le Covid et je me suis dit, je ne sors pas, donc je vais laisser apparaître mes cheveux blancs. Et après, moi, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Je ne suis pas prête. Donc, j'ai refait une couleur sur Instagram et c'était une des vidéos même plus populaires que nos pubs de L'Oréal. Et L'Oréal m'a demandé de recommencer. Donc, c'est vrai que je suis vraie. Les gens qui me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un de vraie. Mais c'est rigolo de pouvoir montrer ça. Mais après, le vrai combat, ce serait qu'on accepte d'avoir des cheveux gris, un point, c'est tout, et qu'on s'accepte nous-mêmes avec des cheveux gris ou pas ? Ah, ah, Karine. Ah, si. Eh, Karine, oui, vous êtes d'accord avec moi ? Il faudrait qu'on accepte d'avoir des cheveux gris, basta ? Non. Oh, do we have to accept ? Non. Est-ce qu'il faut s'accepter ? On peut faire des couleurs, on peut sprayer, on peut faire poésie, on peut garder ses cheveux. Mais l'intérêt, c'est que c'est son choix. C'est notre choix. Prendre de l'âge, c'est une angoisse pour toutes les femmes. C'est mieux perçu en France, vous dites, au cinéma ? Je trouve. En Grande-Bretagne ? Oui, 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 je trouve qu'en Grande-Bretagne, dans les pays anglo-saxons. Oui, je pense qu'il y a un autre regard sur la femme mûre, disons, qui est beaucoup plus admirative, beaucoup plus respectueux et beaucoup plus intriguée. Il y a plus de curiosité. Exactement, exactement. Et malheureusement, les anglo-saxons ont tendance à réléguer les femmes de mon âge, en tout cas, dans le cinéma, aux grand-mères méchantes. C'est impossible d'imaginer qu'une femme comme ça puisse avoir une vie amoureuse, par exemple, ou sexuelle. Oh, quelle horreur ! Donc, voilà, oui. Dans le film, Anna n'a plus l'âge d'interpréter le rôle dont elle rêve depuis toujours, et pourtant, elle se présente au casting. Elle tente quand même sa chance, même si elle n'a plus l'âge, ne plus avoir l'âge du rôle. Est-ce que c'est ce qui explique que beaucoup de femmes, beaucoup d'actrices, disparaissent au cinéma à partir d'un certain âge ? Je ne sais pas si ça explique, mais c'est clair qu'il y a aujourd'hui des études qui le prouvent, puisqu'il y a même une association qui s'est montée au sein du collectif des acteurs qui s'appelle le tunnel des femmes de plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'après 50 ans, hop, on rentre dans un tunnel, on disparaît. Dans la société, il y a une femme sur deux de plus de 50 ans. C'est quand même énorme, c'est 20%. Et bien, sur les médias, dans les médias, elles sont plus que 7%. Ce n'est pas du tout représentatif de la société. Donc, c'est réel. Donc là, je viens d'avoir 50 ans. Alors, je rentre dans le tunnel bientôt. Moi, je suis dans le tunnel. C'est ça, vous êtes surreprésentés. Voilà, vous avez vu. Vous savez qu'on est deux sur trois à avoir plus de 50 ans. Absolument. Et comment faire ? C'est vraiment un sujet. Et c'est aussi une injonction pour toutes les femmes, cette idée qui est faite aux femmes d'être encore belles. Catherine Deneuve disait, je me souviens, c'était assez beau. Elle dit, quand elle a eu 50 ans, qu'on commençait à lui dire, ah, vous êtes encore belle pour votre âge. Voilà, cette chose qui est assez... Je ne sais pas si on vous a déjà dit ça, cher Pierre. Très beau encore, pour Thomas. Donc, pour lutter contre ça, il faut accepter de montrer les marques du temps, les imposer, en quelque sorte. Pour lutter contre ça, non. Ce n'est pas lutter, c'est juste avoir une présence, exister. Et peut-être, évidemment qu'on a envie d'être en forme, de faire du sport, de faire un petit détartrage, être mignonne, faire des petites choses. Je ne sais pas contre... C'est l'idée que ça devienne une telle injonction, qu'on est prisonnière de ça, et qu'il n'y a plus cette vision de la femme qui vieillit. Je pense qu'on aime les voitures neuves. Moi, j'adore les Formules 1. Mais j'aime bien aussi la belle vieille Jaguar cabossée. C'est-à-dire qu'on peut aussi aimer les vieilles voitures. Il faut avoir une belle représentation. Oui, alors une 2 chevaux, une Citroën, moi, ça me va. J'adore les 24 heures du manque classique, si vous voulez. Mais non, mais c'est l'idée aussi de... Il y a eu tellement de couvertures de magazines où on est photoshopé complètement, complètement. C'est-à-dire que ça efface totalement. Il y a un moment, le maquillage, tout ça, et ce photoshop, c'est aussi un peu... Ma grand-mère, elle disait que le maquillage, c'est du trompe-couillon, quoi. Mais il y a le moment où il faut aussi s'accepter comme on est un peu. Et donc, si la société ne voit pas les femmes de plus de 50 ans ou les refuse, c'est quand même un peu compliqué. Alors, on pourrait garder un credo de votre documentaire, La révolte des vieux. C'est que tant qu'il y a de la liberté, il y a de la joie pour tout le monde. C'est bien résumé ? C'est un beau credo ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Il y a un échange avec Mona Ouzouf, qui est d'ailleurs savoureux, où elle se fait belle pour vous, pour vous recevoir. Elle a 91 ans, c'est une historienne, et elle est là toujours en train de vous dire « Il faut que je sois maquillée, il faut que je vous reçoive très bien, parce que c'est aussi ma liberté dans cet échange. » Mais je pense que ça, c'est un sujet très délicat, très sensible. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table. Mais être vieille ou être vieux, c'est aussi une obligation de paraître, de pas… Il y avait une chanson de Charles Aznavour qui racontait ça très très bien. Il ne faut pas se laisser aller. Tu te laisses aller, il racontait… Oui, oui, oui. Je trouve que, bon, ben voilà, il faut… Si on est vieux et si on reste en robe de chambre toute la journée parce qu'on n'a pas envie d'apprendre, on n'a pas envie de rencontrer des gens, on n'a pas envie d'être dans une sorte d'appétit de la vie, et on reste chez soi enfermé, effectivement, on va vieillir à toute vitesse. Mais avoir une obligation d'aller à la rencontre du monde, d'être étonné en permanence, et pour cela, d'avoir un peu une tenue et pas d'être comme ça, ben je trouve que… Moi, je trouve que c'est l'élégance. Et que Mona Ouzouf, qui est sublime de beauté, d'intelligence, d'éveil, qui lit au moins un bouquin par jour pour pouvoir s'entretenir à la tête, mais qui rencontre aussi des amis très régulièrement, ben elle est toujours très belle sur elle. Moi, je trouve que c'est une forme d'élégance, pourquoi pas ? Vous vouliez du caliente, Babette, je vais vous parler sexualité des seniors. Alors avant… L'étude est amusante. J'ai rien dit, moi. L'étude est amusante et on va y venir, mais je voudrais préciser que ça vient de l'association Petits Frères des Pauvres, qui a lancé une campagne de communication, en fait, sur le sujet, pour rappeler que les personnes âgées ne sont pas que des objets de soins, ce sont leurs mots, mais des personnes qui peuvent encore aimer et être aimées, ça valait le coup de le préciser. 1500 seniors de plus de 60 ans, c'est assez jeunes quand même, ont été interrogés. 9 sur 10 affirment éprouver du désir pour leurs conjoints. 74% ont encore des relations sexuelles. Combien ? 74%. C'est de quel âge à quel âge ? Des plus de 60 ans ? Jusqu'à ? Jusqu'à la décéderie. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Oui, d'accord. Vous êtes comment, vous, dans cette stade ? C'est plutôt dans les moins décédés. Non, mais dans les 74% ? Ah bah oui, à faire mes prouves du désir. Non, non, bah oui, enfin, 64 ans, c'est sur mes papiers, moi. Alors, nous avons envoyé, nous avons envoyé, Babette, deux petits jeunes de la rédaction de C'est à vous. Camille Schmitt, deux petits jeunes. Camille Schmitt et Anaïs Rocouli, qui ont osé poser la question à des plus de 60 ans parisiens. Je pense que la vie continue, que ça soit à 40, 50, 60, 70, 80. Il n'y a pas de... Le sexe continue, il n'y a pas de raison. Ça se fait à son rythme, à rythme de vieillard. Beaucoup pensent que c'est fini. Voilà. Et alors ? C'est une erreur. Vous êtes concerné ? Je suis beaucoup plus libérée, libre, que quand j'avais 20 ou 30 ans. C'est-à-dire ? J'étais un peu coincée, quoi. On ne va pas vous faire un dessin. Et la vie sexuelle est comme à 20 ans ? Non. Non. Pas comme à 20 ans, mais elle est autrement. Elle est plus tendre. Stop au cliché, donc. Et oui, à l'expérience. C'est ce que je retiens de ce sujet. L'étude nous apprend aussi que 94% des personnes de plus de 60 ans se déclarent amoureux ou amoureuses de leur conjoint. Bah voilà. 94%. C'est énorme. Je ne suis pas tout d'accord avec le monsieur. Je pense qu'à 20 ans, la sexualité est moins épanouie qu'après. Forcément. La dame qui dit plus d'expérience, moins coincée, plus à l'aise. Vous confirmez ? Oui. Vous êtes non-témoins depuis de 60 ans sur ce plateau. Ah oui, pour tout alors. Mais le cul surtout. Invité par un an pour le sexe. Oui, c'est ça. Mais j'aimerais bien, ça ne me dérangerait pas. J'ai plein d'avis sur la question. Pas sur les questions. Mais il était temps de les donner. Oui, oui. Vous êtes en 12 perches depuis tout à l'heure. Je vous ai entendu ou je vous ai lu citer François Sagan qui disait qu'elle n'avait pas eu l'enfance et qu'elle était de passer directement à l'âge adulte. C'est votre cas aussi, Alex ? D'être passé directement à l'âge adulte ? Oui, et de ne pas avoir... Non, mais en fin d'avoir un sentiment de vieille âme depuis que j'ai 3 ans et demi, oui. Ah d'accord. Ah oui, c'est le contraire alors. Oui, en tout cas, non. Je trouve que si on est parfaitement honnête, il n'y a pas un passage comme ça, tout d'un coup on est là, je suis adulte. Alors après, on enrobe ça comme on peut. Mais moi, j'adore, j'adore quand j'allume la lumière dans mes salles de spectacle, regarder une salle. Si on allume une salle et qu'on leur dit bon, je vais vous parler un peu tout à coup le fait que ça soit allumé, vous avez une salle de classe. Et vous adorez ? Il y a ceux qui ont la trouille, il y a ceux qui perdent or, et ceux qui arrêtent, ceux qui bavardent, il y a des atouts. On retrouve vraiment une salle de classe. Et vous aimez toujours autant vous déguiser à la preuve, voilà. Donc ça, c'est un plaisir d'enfant ça. Ouais. Mais d'ailleurs, même sur un film, même tu vois Vortex, un film horriblement dramatique ou quoi, c'est quand même de l'énergie de l'enfance. C'est quand même de l'énergie de l'on jouer et à, il ne faut pas que ça... Enfin, pour moi, ça ne doit pas être autre chose. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas porter des messages très fortes. Mais l'enfance, ce n'est pas un truc... C'est ce qui est très bien montré dans les Lulus, dans la guerre des Lulus. Ce n'est pas que des trucs mignons. Il y a les traîtres, les bourreaux, les laquais, les soupirants. Tout le monde est là dans une société d'enfants. En devenir. Déjà, en devenir. Et ils ne se font pas de cadeaux. Et c'est déjà des petits nous. Mais voilà. Sauf qu'ils ne jouent pas à vrais balles. Votre bonne résolution de 2023, c'est d'arrêter de faire des réflexions de boomers aux enfants de vos copains, d'arrêter de corriger leur syntaxe ? Non, mais tu sais c'est qui ? Moi, c'est une phrase qui me revague. Au jour d'aujourd'hui. Tu sais c'est qui ? Au jour d'aujourd'hui, j'ai lâché la table. Mais c'est quoi le problème de tu sais c'est qui ? J'ai bien vu ce truc. Je ne sais pas. Je me suis dit mais vous avez pris un mur. Je me suis endormi. On disait tu sais qui c'est ? Et puis je me réveille. Tout le monde dit tu sais c'est qui ? On dit 10 euros et tu sais c'est qui ? Je me dis attendez les gars, je ne comprends pas en fait. Vous ne pouvez pas vous empêcher de corriger la syntaxe des enfants de vos copains ? Je le fais. Il ne faut plus que tu dises ça comme ça. D'accord ? Tu ne dis plus ça comme ça. Alors donc, je vais prendre les dîners. C'est un truc de boomer. Je suis devenu un boomer, un daron. Je ne rate pas une occasion d'être un daron. Vous dites que ce livre ne sera pas le dernier. Le prochain aura pour titre La retraite, enfer ou paradis. Vous avez la réponse à cette question ? Pour l'instant, pour l'instant, je ne sais pas parce que je ne l'ai jamais prise. Mais les rares moments où je ne travaille pas, je m'ennuie terriblement. Et quand je travaille, je dois ennuyer les autres. Enfin, c'est quand même un choix difficile. Vous avez 92 ans ? Je vais avoir dans quelques jours 93. Et vous avez le sentiment de ne pas avoir encore tout fait ? Oui, non, mais parce que l'âge ne peut pas éteindre complètement les passions. Et d'autre part, j'ai senti l'ennui qui guettait celui qui avait travaillé autant toute sa vie. On ne peut pas passer du plein emploi à la sieste continuelle. Ce n'est pas possible. Il faut avoir l'impression d'avoir toujours quelque chose à dire. Parfois, on se trompe, d'ailleurs. Et de garder l'oreille et le regard de ses contemporains. Alors, il n'y a pas d'autre moyen que les médias. Il y a une chanson que j'adore beaucoup parce que j'ai l'âge que j'ai. Je me souviens. Je me souviens qu'on votait Mitterrand ou bien Chirac ou Laguillet Aujourd'hui, c'est des petits zizi tout petits qui se battent pour nous diriger Ben oui, on retrouve le C'était Mieux avant. Vous ne vous sentez pas tout à fait en phase ? Disons que quand on voit arriver des hommes politiques qui sont beaucoup plus jeunes que nous, qui sortent de l'école, qui n'ont pas forcément une connaissance du concret, j'ai un peu du mal. Moi, quand j'étais jeune, il y avait des béreux-gauvois, des mecs qui avaient bossé à l'usine, des mecs qui avaient connu un peu à la vie et j'ai un peu de mal avec les mecs qui ont 35 ans, j'en ai 50 et voilà, j'ai du mal. Moi, c'est comme quand je vais chez le médecin et que le médecin est plus jeune que moi. J'ai du mal à le croire. Je lui dis, t'es sûr de toi ? C'est vrai qu'il y a toujours ça. Et quand les politiques commencent à en voterage, c'est le cas du président, tout d'un coup, il y a un côté, on n'y arrive plus. C'est vrai. On imagine Pierre Lescu, on ne devait pas du tout leur faire confiance. Exactement. Vous ne dites pas pour autant que c'était mieux avant ? Non, je ne dis pas que c'était mieux avant. En revanche, je me dis qu'il faut être plus indulgent avec nous-mêmes aujourd'hui, avec qui on est parce qu'on est bien barrés pour finir comme ça de toute façon. Chacun, chacune. Et je me dis, tu vois l'expression c'était mieux avant ? Je me dis dans quelques années. C'était mieux avant. Qu'est-ce qu'il va falloir pour qu'aujourd'hui ? On pense que plus tard ce soit mieux là maintenant. Qu'est-ce qui se sera passé en fait ? Un truc grave. On a tout vécu. C'était mieux avant. Qu'est-ce qu'il aura fallu qu'il se soit passé pour que ce soit mieux avant aujourd'hui ? Donc je me dis, les zombies. Je n'ai pas personnellement envie de vivre ça. J'ai vu Walking Dead, j'ai un peu trop regardé Walking Dead. Christophe André, vous publiez Quand la mort éclaire la vie et vous écrivez Comment vivre en sachant qu'on va mourir ? Comment vivre ? Heureux, évidemment. Il était grand temps que je me pose la question. C'est la grande question philosophique. C'est-à-dire comment vivre heureux sachant qu'on va mourir ? Enfin, on a deux options. Pour faire simple, on a l'option de tourner le dos à la mort. Il y a une belle phrase de Paul Valéry qui dit « L'homme est adossé à la mort et l'homme est adossé à la mort comme le causeur à la cheminée. » C'est-à-dire qu'on vit comme si on n'allait pas mourir. C'est ce qu'on fait la plupart du temps jusqu'à un certain âge. On ne veut pas y penser. Tant que ça marche, tout va bien. Et puis, il y a l'autre option qui est de se dire tout à coup que soit parce qu'on prend de l'âge, on voit ses amis mourir, on comprend qu'il y a quand même un enjeu avec la mort qui est en train de se rapprocher. Et on se dit « Je dois affronter cette peur. » Moi, j'ai fait ça avec des dizaines de patients dans mon métier de thérapeute où les patients qui avaient très peur de la mort, je les accompagnais à faire des séances de thérapie au cimetière du Mont Parnasse, on contemplait les tombes, on faisait des séances de méditation où ils devaient se voir morts, accepter leur propre mort. Et c'est le proverbe zen, vous savez, qui dit « Vous ne pouvez pas quitter un endroit où vous n'avez jamais accepté d'arriver. » Vous ne pourrez jamais vous débarrasser de votre peur de la mort si vous n'avez pas accepté de vous y confronter et de la traverser. Ça, c'est un enjeu de toutes les philosophies, à mon avis, depuis l'Antiquité. C'est un gros enjeu pour les psychiatres, les psychothérapeutes également, puisque cette peur de la mort, on a montré qu'elle téléguidait beaucoup de nos comportements. Il y a tout un tas de théoriciens qui se sont penchés sur cette question et qui montrent que les personnes qui n'ont jamais fait l'effort de réfléchir à leur mort et pas seulement d'y réfléchir, au fond, de l'accepter, de l'intégrer pour mieux vivre, sont des personnes qui sont sans arrêt en quête d'estime de soi, qui sont sans arrêt tentées de rejeter les autres. Donc, ça parasite nos comportements. Et en réalité, pour la conclusion de tout ça, c'est que la vie est beaucoup plus belle quand on a accepté l'idée de la mort. C'est ce que dit Bobin. Bobin, il a cette phrase magique. La mort est à côté de la vie comme la bougie est à côté de la meule de paille. Cette proximité terrible rend la vie merveilleuse. Et au fond, c'est vrai que le fait de savoir que nous allons mourir doit nous rendre plus intelligents et plus à même de savourer la moindre journée qui nous est offerte de vie supplémentaire. À suivre, les secrets des écrivains qui sont venus nombreux à la table de cet avou. Pourquoi prend-on la plume ? Comment vit-on avec ces personnages ? Quelle est l'influence des grands auteurs ? Et comment vit-on, pour les plus chanceux, l'arrivée d'un prix Goncourt ? La réponse de Pierre Lemaitre pour commencer. Bonsoir Pierre Lemaitre, bienvenue sur le plateau de C'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. J'attendais avec beaucoup, beaucoup d'impatience la suite de cette saga. Je l'ai dévorée. Mais j'ai découvert que le plaisir que j'ai à vous lire, je le dois à l'immense angoisse qui vous a étreint il y a dix ans après avoir reçu ce fameux prix Goncourt. Une angoisse, un cauchemar carrément. Racontez-nous ce cauchemar. Ah, alors, la première nuit après le Goncourt, je me réveille avec l'énorme tête de Bernard Pivot, mais vraiment l'énorme tête. Il était dix fois supérieur en volume à sa tête normale et il me disait on s'est trompé, rendez-le. Alors, en fait, j'étais privé du Goncourt et dans mon cauchemar je disais mais je rends quoi ? J'avais eu un chèque de 10 euros. Même dans le cauchemar, je ne disais pas sérieux de me demander de rembourser une somme aussi ridicule. En fait, c'était quand même une sorte de délire autour du fait que je n'étais pas un candidat naturel, j'étais un outsider dans cette histoire et au fond, je subissais le contre-coup d'une surprise qui normalement n'aurait pas dû arriver. C'est le cauchemar de l'imposteur. Absolument. Vous en savez quelque chose ? Sauf que Patrick, il aurait encaissé le chèque de 10 euros, c'est ce que vous avez fait ou pas ? Non. anecdote pour anecdote, quand j'ai eu le chèque, naturellement, je l'ai encadré. Alors, quelqu'un m'a raconté à l'Académie Goncourt qu'un prix Goncourt avait encaissé le chèque. Alors, on lui a dit, attendez, c'est symbolique. Alors, on lui en a refait un deuxième, il l'encaissait aussi. Je ne vous dirai pas qu'il serait. Dans ce livre, vous dites, à la page 260, qu'à vos 30 ans, vous vous êtes dit, je veux un Goncourt. Oui. Je ne sais pas très bien comment je vais m'y prendre. Oui, c'est un peu maladif, un peu comme ça, c'est un peu, voilà, un peu névrosé, mais enfin, obstiné, 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 sans don particulier, mais obstination à la Bretonne, vous savez, j'avance, j'avance, j'avance. J'ai refait ça 200 fois et puis à la fin, j'ai eu le Goncourt sur un fleuve. Amazon. L'Amazone, parce que je vous disais, c'est porteur l'Amazone. Le grand fleuve du monde, ça va être porteur, même sans talent, vous êtes emporté. Et ça a marché. Prix Goncourt 1988. Ça a marché. Le syndrome de l'imposteur qui vous a fait ressentir le besoin de justifier ce prix Goncourt a posteriori parce que c'est une fois qu'on a le Goncourt qu'il faut le mériter ? Oui, c'est le paradoxe de ce concours. C'est un concours puisqu'on est plusieurs candidats et qu'il y en a un qui est élu et les autres, ils ne le sont pas. Le paradoxe, c'est qu'une fois que vous l'avez, on vous dit, maintenant que vous êtes pris Goncourt, on va regarder ce que vous faites à la lumière de ce prix. Est-ce que c'était un hasard ou pas ? Est-ce que c'était un coup du sort ? Est-ce que c'était un one shot ? Est-ce que finalement c'est un coup de chance ou est-ce que c'est un bon livre ? Est-ce que c'est un livre qui méritait de figurer sur ce palmarès dans lequel il y a Marcel Proust ? Je peux considérer Marcel Proust comme un collègue de bureau quand même, ce n'est pas rien. C'est vrai. Ce n'est pas rien. Donc en fait, à partir du livre suivant, on commence à regarder autrement et la grande question, c'est est-ce que vous le méritiez ? Donc c'est un paradoxe, vous devez le mériter pour l'avoir et vous devez mériter de l'avoir eu. Bonsoir cher Daniel. Bonsoir et bonne année. Bonne année, heureuse de vous recevoir même si comme les 5 millions de fans de votre saga, je vous en veux d'avoir décrété unilatéralement la fin des aventures de Benjamin Malocène près de 40 ans après ses débuts. Ce 8e roman Terminus Malocène sera le dernier mais peut-être que vous mentez. Peut-être que vous nous faites un coup à la Patrick Timsit. Adieu peut-être, merci c'est sûr. Oui, j'ai l'intention de continuer pendant une quarantaine d'années. Arrêtez, c'était inévitable. Vous vous sentiez que vous vouliez faire autre chose et puis que 40 ans s'était écoulé et qu'il fallait boucler la boucle ? A vrai dire, je ne sais pas très bien répondre à cette question mais c'est vrai que ce sera vraisemblablement le dernier. C'est fait quoi. J'ai commencé à écrire Au bonheur des ogres en 82. Il est sorti en 85 et voilà et nous sommes en 2020. Donc le compte est rond. Ça fait 40 ans. Il y a des tas d'autres choses à faire. Ce projet très ambitieux de feuilletonné du XXe siècle, ça vous a rassuré ? C'était cadré ? Il y avait un objectif avec des rendez-vous ? Oui, alors ça m'a sûrement rassuré d'avoir une structure. C'est toujours confortable d'avoir une structure de réflexion. mais en fait à partir de 2014-2015 quand le Goncourt a été en quelque sorte digéré, la grande question c'était quelle somme littéraire je veux faire ? Quel est mon projet littéraire à partir d'Au revoir là-haut ? Comment est-ce que je peux tirer des lignes qui aient quelque utilité pour la littérature ? Je ne prétends pas que ce soit forcément nécessaire à la littérature mais la grande question que je me posais c'était de dire après Au revoir là-haut si je veux continuer d'avoir le plaisir de raconter ce siècle qu'est-ce que je dois faire ? Au revoir là-haut 2 le fils d'Au revoir là-haut pour voir là-haut c'est du ski J'allais le dire ! Évidemment, on y avait droit donc en fait c'est vrai que c'est une question de se dire si je veux faire une suite il ne faut pas que ça soit une suite gratuite il faut que ça soit dans le sens d'un projet et c'est à ce moment-là c'est moins pour me rassurer que pour savoir où j'allais et d'une certaine manière être porté par une ambition littéraire Mathieu Lindon, bonsoir ravi d'évoquer avec vous une archive votre dernier livre consacré à votre père Jérôme Lindon grand éditeur du XXe siècle l'homme qui a dirigé les mythiques éditions de Minuit pendant 50 ans et découvert plusieurs générations d'auteurs de Samuel Beckett à Marianne Diaye un livre qui est autant autobiographique que biographique parce que votre vie a été énervée par les éditions de Minuit un exemple vous avez su que Samuel Beckett était un grand écrivain avant de le lire pourquoi ? parce qu'il était invité à dîner à la table familiale et on vous disait c'est un grand auteur oui il fallait que je me tienne bien quoi j'étais un enfant je n'avais pas lu ni Samuel Beckett ni Marguerite Duras ni Claude Simon ni Alain Robbegrier ou Robert Pingé mais je savais ce qu'il en était que c'était des grands écrivains et comme je dis on a toujours tendance quand on évoque son enfance à se dire oui j'étais petit alors je me souviens que je croyais que la pièce était énorme que mon lit était trop grand non mais là je dis ces écrivains c'est pas parce que j'étais petit qu'ils étaient grands en vérité ils étaient grands tout court ils étaient grands oui vous dites quelques fois que ce sont les personnalités dont vous évoquez la vie qui déteignent sur le biographe oui certainement oui certainement et d'ailleurs en écrivant les partisans j'ai ressenti des ondes très positives de la part de Kessane et de la part de Druon parce que ce sont des des êtres doués d'une extraordinaire vitalité ils sont dans l'énergie ils sont dans le mouvement et même lorsqu'ils ont des épreuves ils marchent ils vont toujours de l'avant donc ça c'est un cadeau évidemment des personnages au biographe ce qu'ils vous ont enseigné vous dites aussi que Romain Garry vous a appris qu'il fallait vivre vaste que Stéphane Zbeck à deux Stéphane Zbeck qu'il ne fallait pas s'arrêter aux premières impressions mais aller profondément au cœur des gens que Camille Claudel vous a appris quoi qu'il fallait parfois aller au bout de sa passion oui certainement au bout de sa passion d'ailleurs la passion est une des clés de mes biographies j'aime bien les personnages très passionnés et qui vont jusqu'au bout du chemin en y croyant et avec ferveur parce que finalement écrire une biographie c'est chercher à comprendre un peu mieux le vivant la vie les mystères même d'une vie Mathieu dans ces classiques qui forment la compagnie des voyants il n'y a pas que des grands anciens d'Ostoyevski Zola Garry etc il y a un choix qui m'a fait bien plaisir c'est Kamel Daoud Meursault contre enquête vous parliez de Camus tout à l'heure Meursault contre enquête c'est le premier roman de Kamel Daoud et c'est le contrepoint de l'arabe anonyme qui est dans l'étranger de Camus pourquoi ce choix c'est un choix de liberté ça illustre la liberté du romancier et son émancipation à l'égard des idéologies des religions c'est exactement ça c'est même le thème du livre en général de la compagnie des voyants pour le coup Kamel Daoud c'est un homme qui s'est libéré de trois années pendant lesquelles il est tombé dans l'islamisme radical et c'est en réalité ces trois années pendant lesquelles on lui a dit il n'y a qu'un seul livre qu'il va falloir lire en boucle et il a été libéré par la lecture de la littérature de tout ce qu'il trouvait autour et puis il est allé vers la littérature ce livre est d'une puissance et d'une force impressionnante il part de l'étranger effectivement dans l'étranger vous vous souvenez sans doute que l'arabe comme il est qualifié ainsi par Camus il n'a pas de prénom exactement il n'a pas de prénom ce qui est terrible et il est tué par Meursault et donc Meursault contre enquête c'est l'histoire du frère de ce fameux arabe et qui lui donne son prénom qui lui donne son identité et qui en même temps vient nous confronter à ce que l'Algérie lit de Camus lit de la colonisation et à la fin il y a des parallèles assez troublants parce qu'à la fin de l'étranger Meursault se retrouve dans la confession avec un prêtre et c'est toute la théorie de l'absurde par rapport à la croyance et comment on en sort et de la même manière à la fin de Meursault contre enquête il est confronté à l'islam et à comment on peut se sortir de situations complexes avec un imam et il y a des parallèles absolument troublants et on voit à travers les décennies qui séparent ces deux livres le lien profond qui est la liberté comment on s'arrache à son destin comment on s'arrache à ce que la société nous impose par la littérature en 2000 et quelques pages ils m'auront tout fait constat signé de l'aîné des Malocènes Benjamin pour qualifier cette tribu libre, drôle parfois totalement perchée sept frères et sœurs qui ont eu des enfants donc ça fait une forêt de personnages que vous présentez au début de votre livre dans un arbre généalogique dont vous n'avez pas eu besoin vous maîtrisez la tribu sur le bout des doigts qui sont des membres de votre famille ils sont mes locataires je les trimballe avec moi vous les trimballe avec vous et ils sont parfois inspirés de personnages de la vie réelle que vous avez croisé notamment Clara dont la douceur et le calme sont ceux de l'une de vos anciennes élèves de seconde oui quand on est professeur on est dans cette position privilégiée on vient de faire avec sa femme un enfant et on a 150 baby-sitters possibles et Clara à l'époque était en effet une élève très calme adorable et dès que on lui flanquait ma fille qui venait de naître dans les bras Alice s'endormait du coup c'est devenu le personnage dans le roman et de l'une personnage de Clara dans votre saga tous les personnages secondaires portent le nom d'un personnage de Simenon c'est un de vos auteurs préférés et vous avez avec lui comme la relation qu'on a de correspondance avec un proche oui il y a une familiarité quand je ne sais pas quoi lire que je suis un peu je prends le premier qui me vient je relis parfois deux fois trois fois le même parce que le hasard est ainsi fait mais je retrouve toujours quelque chose vous avez raison Pierre de texte extrêmement familier je me sens très proche de lui très référence gardée c'est un le grand maître c'est d'abord Simenon mais il y a deux ou trois choses de Simenon qui me ressemblent beaucoup par exemple Simenon quand on lui disait quel est votre style il répondait il pleut et moi c'est vrai que je fais un peu la même chose quand j'ai besoin que Jean ouvre une porte j'écris Jean ouvrit la porte je me sens très proche de Simenon mais modestement il ne fait pas partie de la tribu manocène mais c'est l'un des personnages de ce dernier opus c'est Pépère l'incarnation du mal absolu un professeur de crime qui forme qui enseigne qui forme des voleurs des faussaires des criminels et c'est le produit de l'époque ce Pépère oui c'est une émanation du temps ah bah oui on vit quand même une époque extraordinairement méchante mais extraordinairement méchante d'abord il y a quantité de cinglés manifestement des assassins qui arrivent au pouvoir par la voix des urnes quantité de pays ce qui est très inquiétant ensuite nous passons notre temps via nos téléphones portables à dénoncer via les réseaux à dénoncer sans arrêt une espèce extraordinaire cette espèce d'apologie de la lettre anonyme et tout est comme ça de temps en temps ça a dû de temps en temps ça m'énerve évidemment et je sais de réagir intérieurement en créant quelque chose et le quelque chose c'est Pépère oui qui porte un nom inversement proportionné à sa méchanceté quoi oui oui Pépère Pépère c'est aussi une vengeance parce que mes filles les gosses de mes amis qui sont petits et qui me voient vieillir maintenant se foutent de moi en m'appelant Pépère alors j'aurais dit vous allez voir vous voulez je vous en coller du Pépère un Pépère tel qu'il devrait être bonsoir on est très heureux de parler ce soir de votre premier roman Avalanche qui est paru le 12 janvier dernier aux éditions de Gallimard je dis bien premier roman parce qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de chansons il y a eu deux recueils de nouvelles qui vous ont valu un prix Goncourt de la nouvelle en 2017 mais ça faisait longtemps que vous vouliez écrire un roman et c'est pas votre premier réceptif parce qu'il y en a deux trois qui ont fini à la poubelle déjà oui c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau de vivre moi j'ai fait ou bien des chansons ou bien quelques-unes ou bien des nouvelles c'est des textes assez courts et là l'idée de rester longtemps avec des personnages me fascinait de pouvoir vivre avec eux longtemps et c'est vrai que j'ai essayé d'écrire trois quatre débuts de roman que j'ai mis à la poubelle au bout de 100 pages et on jette un truc de 100-120 pages à la poubelle trois fois de suite on commence à devenir assez détestable pour son entourage on commence à tirer un peu de gueule et donc celui-là c'est deux petits collégiens qui prennent vie il y a quelques jours je suis content j'essaye de paraître humble mais quand même je suis content j'ai du mal à la recherche du temps perdu c'est une oeuvre Françoise que vous avez lue huit fois de la première à la dernière c'est une oeuvre essentielle à votre vie Françoise essentielle c'est essentiel quand j'étais petite je lisais beaucoup et d'ailleurs c'est drôle parce que j'étais une lectrice des mille et une nuits et j'adorais les mille et une nuits j'ai duré plusieurs fois les mille et une nuits jusqu'à ce que je retrouve je retrouve Proust qui a été pour moi les mille et une nuits de mon de mon de mon enfance de mon adolescence est-ce que vous avez toujours un hôtel dédié à Marcel Proust chez vous Françoise non j'ai des photographies beaucoup j'ai des photographies et cette idée absolument géniale de vous marier avec Oxmo elle est formidable parce que Proust pour vous est essentiel mais vous en parlez de façon amusante en disant que c'est un bel enfoiré tellement son niveau d'écriture est sophistiqué il vous rend quasiment jaloux en fait Marcel Proust c'est à cause de lui que je n'ai pas pu je n'ai jamais pu finir à la recherche du temps perdu parce que je me retrouve devant ces pages comme devant un tableau de peintre et rester concentré sur un centimètre carré et analyser la couleur le fondu et rester sur ce centimètre carré et revenir dessus en attendant de découvrir le reste du tableau et ça me fait ça et c'est vrai que je suis sidéré de la concentration de talent sur une oeuvre aussi vaste sur scène vous êtes au service de Maupassant vous êtes amoureuse depuis toujours qu'est-ce qui vous fascine chez Maupassant ? alors d'abord être amoureuse d'abord c'est quand même pratique mais non ce qui me fascine c'est que c'est un homme je pense qui est comme un jumeau qui a un excès mais qui peut exprimer cet excès le problème de mes excès pardon de parler de moi c'est qu'évidemment je n'ai pas toujours le mot parce que c'est l'émotion parce que voilà alors qu'un génie comme Maupassant il va arriver à mettre les mots sur par exemple l'épaisseur de ma joie comme un feuillage abritait mon coeur de la tristesse ça c'est quand même d'une beauté comme si on avait un manteau de joie et que donc son coeur était abrité vous voyez c'est un homme qui est un amoureux qui est un nostalgique qui est un comment dire un qui est quelqu'un de sombre aussi de sensuel de sexuel de révolter il a beaucoup de choses comme ça et tout ça il parle à tout le monde c'est une vie c'est un texte complètement universel et complètement enfin c'est d'aujourd'hui en tournée j'ai fait beaucoup de dates j'ai eu cette chance il y avait des femmes de 30-40 ans qui sont là et puis des jeunes j'ai eu une classe un jour de 500 je dis juste de 500 élèves de 16 ans qui n'ont pas mouff mais c'était merveilleux je vous jure ça vous réconcilie avec le monde aussi non mais c'est vrai pas de portable une écoute et après on a discuté je voulais tous les adopter mais je ne peux pas adopter 500 ce qu'il y a de magnifique chez Proust vous serez forcément d'accord c'est que comment ces textes parlent intimement à chacun et à tout le monde c'est rare qu'on rencontre rarement des gens qui ne soient pas touchés et puis il fait nous découvrir exactement il fait nous découvrir que nous découvrons de nous-mêmes il nous ouvre même des portes vous venez de l'exprimer Oxmo Guillaume Gallienne un autre Proustien nous racontait récemment sur ce plateau comment grâce à Proust il s'était autorisé à réaliser son premier film qui s'appelait Guillaume et les garçons à table regardez je me suis dit mais ma vie n'a aucun intérêt quand même je suis un petit bourgeois de merde ça n'a aucun intérêt et puis et puis en lisant Proust je me dis finalement lui aussi c'est un petit bourgeois a priori ça n'a aucun intérêt mais finalement ça n'est pas ça ça n'est pas les étiquettes des autres ça n'est pas c'est qu'est-ce qu'on vit qu'est-ce qu'on ressent qu'est-ce qu'on peut raconter qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres moi en voyant que j'avais plein de mecs de ma génération qui se sentaient étiquetés comme moi sous prétexte de ne pas répondre aux clichés de la masculinité ou de la virilité je me suis dit ah ben là je peux peut-être raconter un truc moi et Françoise vous étiez sa grand-mère dans le film oui avec l'accent russe avec l'accent russe effectivement Oxmo à l'inverse de Guillaume Gallienne vous n'êtes pas issu d'un petit milieu bourgeois comme dit Guillaume vous vous avez grandi dans le 19e arrondissement je crois à Paris et le lire vous a donné l'impression de regarder c'est vous qui j'ai lu ça quelque part de vous de regarder par la fenêtre d'un bourgeois ah oui tout à fait c'est à dire il y a cette scène que j'adore entendre François jouer qui est la scène chez les Verduras et c'est avec les codes que j'apprenais c'est à dire qu'il faut être d'accord avec elle en toute situation et avec le sourire et c'est des choses que je ne connais pas des attitudes que je ne connais pas des relations que je ne connais pas et puis vous avez pu aussi réaliser que la tristesse n'a rien à voir avec la situation sociale on peut être riche et triste ah bah bien sûr c'est ce que je disais dans l'enfance seul bien sûr c'est pas une question de catégorie sociale mais moi ce qui m'a touché le plus chez Proust c'est son rapport à l'enfance et grâce à lui lorsque je vois un enfant pleurer parce qu'il ne veut pas aller se coucher je prends beaucoup plus au sérieux Joseph Kessel n'a pas laissé un souvenir impérissable à l'académie française il n'a pas fichu grand chose vous l'écrivez mais son élection si il y est élu en 62 ce n'était ni son idée ni son envie il a cédé à la pression de ses amis comme on dit généralement et vous racontez comme il n'a aucun désir de faire l'éloge de son prédécesseur le duc de la force il s'en remet à un jeune journaliste que nous avons connu plume politique du Figaro et avant du quotidien de Paris qui était Paul Gilbert c'est assez extraordinaire son discours est écrit par Paul Gilbert mais vous écrivez quelque chose qui m'a beaucoup troublé je suis persuadé que Kessel n'est entré à l'académie que pour prononcer son tonitruant début de discours je vais le citer parce que c'est la fin de ce chapitre qui avez-vous choisi pour remplacer ce nom magnifique donc le duc de la force qui a résonné glorieusement pendant un millénaire dans les annales de la France un russe de naissance et juif de surcroît un juif d'Europe orientale vous savez messieurs ce que ce titre signifie encore dans certains milieux et pour trop de gens fin de citation vous pensez que c'est cette affirmation là qui lui tenait à coeur sa judéité face à l'académie française écoutez je crois en effet que ce début de discours de Joseph Kessel restera dans les annales de l'académie française c'est sûrement un honneur de l'académie française d'avoir pu entendre ce discours de Joseph Kessel c'est magnifique il a écrit ses cinq premières lignes il avait un message à transmettre un message de tolérance de bienveillance d'ouverture du coeur et il l'a transmis donc moi j'aime énormément ce début de discours je dois dire que de l'entendre j'ai toujours une grande émotion et il a fait inscrire une étoile de David sur son livre il y a l'étoile il y a la croix de Lorraine la croix de Lorraine aussi l'étoile de David et aussi l'étoile polaire puisqu'il est né en Argentine et donc il a fait inscrire cette étoile au fil de ces 40 ans les balocènes c'est aussi une langue à part que vous avez vraiment établie, construite, fabriquée créée pour cette saga oui qui est venue d'une fréquentation tardive de Chandler ah Raymond Chandler de Raymond Chandler de la série noire en général de Chandler, de Charine, de Chez qui écrivait dans une langue métaphorante comme ça avec des images qui faisaient qui permettaient l'économie d'immenses descriptions ou de très longues analyses psychologiques vous citez souvent une des métaphores de Chandler que vous aimez beaucoup c'est Chandler un héros qui s'appelle Marlowe et qui vient chez chez une star et la star évidemment le fait attendre et il est dans un salon et ce salon il dit ceci il dit la moquette était si épaisse qu'un chihuahua distrait aurait pu s'y perdre jusqu'à la dépression et on a tout on a le fric absolu la solitude totale de la fille la névrose rampante il y a une personne qui vous a vu devenir un petit peu détestable je reprends vos termes c'est votre femme Mélanie Thierry qui a publié un joli message sur Instagram sur son compte la semaine dernière je l'ai vu assis au bout de la table de la cuisine des nuits entières à l'aube je me demandais ce qui allait en sortir de cette solitude dans laquelle il plongeait ceux avec qui lui est m'échappé maintenant je les connais Léonard et Nick c'est là que vous écrivez sur la table de la cuisine entourée des vôtres vous n'êtes pas du genre à partir vous isoler pour écrire même s'il y a du bruit c'est pas très grave oui oui moi j'aime bien travailler comme ça dans le monde et puis j'adore la cuisine j'aime bien je prenne toujours ou bien je chante une chanson et ça fait chier tout le monde ou bien j'écris en tout cas je suis dans la cuisine je suis bien et puis de temps en temps je cuisine aussi j'aime bien cuisiner d'ailleurs j'adore le saumon le haran c'est vraiment c'est ma nourriture quotidienne vous dites que quand vous vous avez l'impression de naviguer quand vous écrivez et quand vous naviguez vous avez l'impression d'écrire naviguer et vraiment naviguer et écrire pour moi c'est pareil parce que ça laisse aussi peu de traces et puis il faut à la fois être tout à fait humble et complètement obstiné c'est exactement tes aventuratoires c'est à dire humble parce que celui qui pense qu'il est plus fort que la mer et qu'il est plus fort que la montagne celui-là il est absolument à rayer de ses contacts mais ça veut pas dire qu'il faut ne pas continuer à avancer et puis il y a ces traces et puis il y a les négociations sans arrêt avec le vent avec les courants et donc on est humble mais obstiné au fond c'est un peu ça un écrivain quoi Dans un instant les souvenirs d'animateurs de télévision qui vous sont familiers Patrick Sabatier Philippe Bouvard Laurent Ruquier Bruce Toussaint Maxime Switek ou encore Christophe De Chavanne et Faustine Bollard ils ont tous été nos invités on en retrouve les meilleurs moments dans un instant je vous attends à bientôt